Bonsoir, bonsoir à tous. Louis-Anne de chez Quintessence. Louis-Anne qui est là pour un nouveau cycle de Mercredi soir 20h. Un nouveau cycle qui va probablement nous accompagner encore tout au long de cette belle année 2019 qui commence depuis hier. Donc, je vais attendre que les gens arrivent, se connectent. Faites-moi des coucous, faites-moi des allos, dites-moi que vous êtes avec moi. J'ai un super plein de matchs pour vous ce soir. Nous allons, entre autres, trouver ensemble notre thème de l'année 2019. Alors, les gens arrivent. Lana est là de la France, je crois, entre de l'Europe définitivement. Donc, la brave Lana qui est debout à cette heure-ci. Bon, les gens continuent de se connecter. Alors là, mon Dieu, on est déjà 33 en ligne. Ça y va rondement. Faites-moi des coucous, dites-moi que vous êtes avec moi. Et on va juste s'attendre un petit peu que les gens se connectent et nous allons aller à la découverte du thème de notre année. Alors, Sylvie est là. Nicole, bonsoir, bonsoir. Nathalie Grondin est là. Bonsoir, Nathalie. OK, là, ça y va. Salut. Jennifer. Claudine de l'Île-de-la-Réunion, je crois qu'il est 4 heures du matin. Andréanne aussi, je crois. Non, on a Andréanne, une autre Andréanne. Excuse-Andréanne, je te reconnais. Yvonne est là. Nicole, Natacha, allô, Dominique, Ginette O, Sylvie. Alors, c'est parti, Marie-Josée, notre joueuse d'accordéon. On a découvert ça il y a deux jours, hier, je pense. C'est Marie-Josée, une ancienne de mes étudiantes, aux mille talents et aux mille surprises. Alors, Marie-Josée qui est là. Nicole, Micheline, senior. Alors, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonne nuit aux gens qui sont en Europe. Bon matin aux gens qui allaient m'écouter en rediffusion. On va aller explorer ce soir, un peu revisiter un peu nos thèmes de l'année dernière. Je vous ai partagé une intention très puissante dans mes voeux du nouvel an, hier. Je vais aller la revisiter avec vous, vous donner des précisions sur comment l'intégrer dans votre vie. Alors, je vais aussi faire des petites modifications sur mon poste du 1er janvier. Vous pourrez aller la chercher là-bas. Alors, oui, Valérie qui est là, Alexandra Labrecque, Manon, coucou ma belle Manon, qui se joint aussi à nous. À Nicole est là aussi, Nicole Birbé, Nicole Picard, allo les filles, Sylvie Bousquet. Alors, écoutez, bien heureuse de vous retrouver de l'autre côté de l'année 2018. Alors, mais comme je vous l'ai dit, dans mon poste du nouvel an, le temps n'existe pas. Alors, c'est très symbolique. Cette entrée dans une nouvelle année, c'est, je dirais, plus symbolique qu'autre chose. Certains peuples présentement sur Terre ne sont même pas dans la même année que nous. Donc, tout ça est très illusoire et fait partie de notre illusion, si vous voulez, dans cette belle et grande matrice qu'est la Terre. Et on va aller commencer à trouver des façons de sortir de cette illusion pendant la prochaine année. Et c'est vraiment ma grande intention pendant la prochaine année de venir vous accompagner à votre rencontre encore plus intimement, je dirais, et de plus en plus sorties de tous les hologrammes énergétiques et de pensées qui nous entourent. Et on va aller voir ensemble comment reconnaître ces hologrammes de pensées, comment s'en détacher et comment se libérer. Vous savez, pendant l'année dernière, un de mes grands thèmes a été de vous rappeler à quel point votre âme était porteuse de souffrances et de mémoires limitantes très souvent. Et que, je dirais, la lumière à laquelle on avait intérêt à se connecter était notre esprit. Et que pour se connecter à notre esprit et le permettre de venir nous, je dirais, nous inspirer, on pourrait dire ça comme ça, on avait à faire un peu d'espace peut-être un peu à l'intérieur de nous, qu'on était peut-être remplis de branches. Vous vous souvenez de mon image du barrage de Castor, où on avait besoin d'aller enlever certaines branches pour être capables de laisser cette énergie rentrer en nous. Donc, on va aller continuer sur ce chemin pendant l'année 2019 encore, je dirais, plus intensément et plus en profondeur. C'est une de mes grandes intentions dans l'accompagnement que je veux vous faire cette année. Alors, les gens continuent d'être là. Alors, Eugénie est là, Yvonne, alors on y va, Cindy. Allô, Cindy Bianca! Alors, mais des étudiantes, des anciennes étudiantes que je suis toujours contente de retrouver. Diane est là aussi. Alors, voilà. Je sais pas, ça doit faire un petit 2-3 minutes là. Ça fait, oh, ça fait, mon Dieu, que le temps passe! Ça fait 5 minutes que je vous dis bonjour, j'en reviens même pas moi-même. Ah! Alors, on reste dans notre thème de premier live de cette année 2019. Alors, je suis vraiment en train de franchir le 2 ans de live des Mercredi soir 20h. Je vais continuer pendant la prochaine année de vous accompagner. Les Mercredi soir 20h, je le fais pour vous, je le fais pour moi. Je le fais pour moi parce que ces Mercredi soir avec vous sont pour moi un ancrage très précieux. qui me gardent vraiment focussée sur le chemin que je veux emprunter pour moi-même dans un premier temps. Et c'est toujours la meilleure façon de garder nos alignements et de continuer à grandir, si on peut dire ça comme ça. C'est d'accompagner d'autres gens parce qu'à ce moment-là, on garde notre focus. Alors, vous me permettez de garder mon focus, de garder mon alignement, de garder mon engagement. Je vous dirais en premier lieu envers moi-même parce que tout commence avec soi. Donc, de cet engagement que j'ai envers moi-même, je crois que je peux, d'une certaine façon, vous accompagner à vous connecter à cet engagement-là que vous pouvez avoir envers vous-même parce que c'est notre pâte à modeler principale. C'est notre objet de pouvoir principal, c'est soi-même. Donc, on va marcher tous ensemble encore dans cette prochaine année qui commence. Bon, est-ce que ça commence? Ça continue, en tout cas, c'est certain. Alors, un de mes buts est vraiment de nourrir encore plus intimement, de façon encore plus forte, le mouvement s'élever ensemble. Pour nourrir ce mouvement-là, je vais vous annoncer une surprise à la fin de ce live. Je travaille sur quelque chose depuis plusieurs mois que ça cogite. J'ai commencé à vraiment créer quelque chose pour vous qui va être tout à fait gratuit et que je vais vous offrir à partir de la semaine prochaine. Et je vais vous annoncer exactement ce que ça va être à la fin du live de ce soir. Donc, si vous êtes intéressé, restez avec moi jusqu'à la fin du live. J'ai une belle surprise pour vous. Toujours dans mon intention de nourrir ce mouvement que j'ai appelé S'élever ensemble. Alors, l'année dernière, cette année lointaine, qui est terminée avant-hier, avait certains thèmes. Vous vous souvenez des thèmes de l'année dernière? Je les ai testés deux semaines avant Noël. Alors, nous avons travaillé, si vous voulez. En tout cas, on a visité les thèmes suivants l'année dernière. La vulnérabilité. La perception de soi. Vous vous souvenez, je cherche toujours dans mon même focus, que nous sommes en train d'enlever les barrages du castor pour faire descendre notre esprit, pour être le plus connecté à qui nous sommes vraiment profondément. Et ça, c'était un des barrages du castor l'année dernière. C'était la vulnérabilité qui avait besoin de s'ouvrir. Être vulnérable, ce n'est pas une calamité. Être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse. Être vulnérable, c'est une profonde ouverture de un à soi et de deux aux autres. Et c'est dans cette profonde ouverture que les liens se tissent et qu'on peut vraiment évoluer ensemble. Donc, c'était un de nos thèmes l'année dernière. Vulnérabilité, perception de soi, donc connexion de soi. Est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens? Alors, ça, c'était ça. On avait aussi visité un peu de se défaire de nos dépendances. Les dépendances, on en a toutes des dépendances. Alors, c'est à vous de voir quelles sont les dépendances que vous avez visitées l'année dernière. Ça risque de continuer un peu cette année. On ira voir dans mon cartable de kiné quel est le thème de cette année. Le thème de l'année dernière, dépendance. Et il y avait aussi un volet solitude l'année dernière. Comment je vis la solitude? Comment je m'accompagne? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que je m'entoure tout le temps? Est-ce que je suis capable d'être tout seule? Est-ce que la solitude est quelque chose qui se peut dans ma vie? Comment je la vis? Moi, je vous dirais que j'ai fait des intensifs de solitude pendant la dernière année. Et particulièrement dans ce temps des fêtes qui se termine. Je vous dirais que j'ai fait des journées et des journées de solitude, de marche, de musique, de tricot. Alors, je tricote. Alors, de tricot. Et de connexion avec cette énergie qui est là quand nous sommes seuls. Et pour moi, c'est extrêmement précieux. Ça fait énormément de bien. Alors, à vous de voir comment vous visitez ces espaces-là. Alors, ça, c'était nos thèmes de l'année dernière. Alors, on va aller voir bientôt nos thèmes de cette année. Mais avant d'aller dans nos thèmes de cette année, je veux vraiment revisiter avec vous mon vœu du nouvel an. Alors, je ne sais pas si tout le monde qui est là en ligne ce soir est allé voir ou a vu mon poste des vœux du nouvel an. Vous me le direz. J'ai fait, je vous ai partagé une intention très précise qui m'est arrivée dans la nuit du 31 au 1er. Moi, c'est comme ça des fois. Je me réveille pendant la nuit. Il y a des choses qui m'arrivent. Et je prends des notes parce que si je ne prends pas de notes, je l'oublie à mon réveil. Donc, j'ai pris des notes. Il était 4h15 du matin dans la nuit du 31 au 1er. Et j'étais complètement réveillée. Et je sais que quand je suis complètement réveillée comme ça, il faut juste que je laisse monter ce qui est là. Et monter en moi une espèce de prière, intention, je ne sais pas comment l'appeler. Et je l'ai fait pour moi. Et je me suis dit, il faut que tu l'écrives. Alors, j'ai sorti ce qu'il fallait et je l'ai pris en note. Et je voulais partager le 1er janvier dans mes vœux. Dans mes vœux du nouvel an où je vous disais, le temps n'existe pas. C'est une spirale ascendante et expansive sans fin. Je l'explique à mes étudiants depuis des années que nous sommes dans des spirales de répétition. Et que nos expériences montent comme ça. Alors, des fois, on a l'impression qu'on est à la même place. Mais on n'est pas à la même place. On est des fois juste à l'étage au-dessus. Et on continue et on est à l'étage au-dessus. Et on pense qu'on fait du sur place. Et non. On fait un mouvement d'expansion en spirale. Alors, dans ce sens-là, le temps n'existe pas parce que tout se passe dans l'instant présent. Wow! Des fois, ça donne mal à la tête de penser à ça. De penser que toutes nos autres vies sont dans des corridors de temps parallèles qui existent en même temps que notre vie présente. Et juste pour aller un petit peu plus loin, toutes nos vies futures sont dans des corridors de temps parallèles qui existent en même temps que notre vie présente. Alors, le passé, le présent, le futur existent tout en même temps sur des dimensions différentes comme nos postes de radio. Alors, quand on écoute la radio, on écoute un poste de radio. Mais tous les autres jouent pareil. C'est juste qu'on ne les syntonise pas. Alors, c'est la même chose avec nos expériences. Alors, d'avoir un regard beaucoup, 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 beaucoup plus vaste, ça met de la place. Alors, c'est là que je voulais vous amener dans mon vœu du nouvel an. C'est de venir vous dire que tout était accessible maintenant. Que tout ce qui va se passer dans vos futurs, dans tout ce qui s'est passé dans vos passés, arrive maintenant. Même si vous n'y avez pas accès consciemment. Et que ces connexions-là se font sur des plans subtils, bien évidemment. Et que sur ces plans subtils-là, bien, on a accès à ça quand on dort. On a accès à ça la nuit parce qu'on change d'état de conscience la nuit. On est dans un état modifié de conscience. Nos ondes cérébrales descendent. Et on a accès à tous nos plans, passé, présent, futur. Et que dans cet espace-là, dans cet esprit-là, bien, je vous proposais de faire une intention. Je ne sais pas. Fais juste venir me dire, s'il vous plaît, qui a vu cette intention-là que j'ai postée le premier et qui l'a fait. Je sais que Juju, une de mes copines, l'a faite. Elle m'a partagé son expérience. Ça a été assez extraordinaire et puissant comme expérience. J'aimerais, s'il y a d'autres personnes qui sont là présentement ce soir et qui m'entendent, que venez juste me dire, oui, je l'ai pratiqué. Oui, je l'ai fait. Ça faisait ci, ça faisait ça. Juste venir me le dire. Claudine Comtois me dit, oui, je l'ai fait. Mais, alors, venez, là, j'attends avec Facebook tout un petit délai. Alors, venez me dire si vous l'avez fait. Lana ne me dit pas encore. Jennifer me dit, wow, comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Jennifer? Alors, Juju, oui, Juju l'a fait. Non, Jennifer ne l'a pas fait encore. Très bien. Alors, venez m'écrire si vous l'avez fait et je vais vous la relire. Parce que j'ai fait des petites modifications. Moi, je suis comme ça. Je fais des petites modifications. Très légère. Et je vais faire ces modifications-là sur mon poste du nouvel an. Comme ça, vous pourrez aller voir sur mon poste du nouvel an qu'est-ce que j'ai mis. Alors, pas moi encore. Marie-Josée picote pas. Yvan, oui, il l'a fait. Superbe. Maryse l'a lu, mais il l'a pas fait. Vu, commence à l'apprendre, me dit Lucie Maranda. Andrea vient d'arriver. Denise, oui, je l'ai fait. Chantal, vu, mais pas fait. Vu, mais pas fait. Alors, mes chers amis, le faire, c'est la différence. Si vous le faites pas, ça changera pas grand-chose. C'est comme n'importe quoi. Mais j'avoue que c'est ailleurs et que nous sommes que le deux. Donc, je vais vous la relire. Parce que c'est vraiment une intention extrêmement puissante pour venir, justement, commencer à surfer sur toutes ces lignes de temps où vous êtes présentement. Où vous avez des acquis, où vous avez des forces, où vous avez des connaissances différentes de ce que vous avez maintenant. Alors, nous sommes des êtres multidimensionnels. Je sais. Des fois, c'est dur à comprendre. Des fois, c'est même dur à concevoir. Des fois, même, on peut passer pour des gens qui en ont fumé du bon. Juste à croire que ça se puisse. Mais, si on croit et qu'on lit et qu'on explore juste le monde de la physique quantique, on voit que c'est en train d'être prouvé. Et moi, c'est ce que j'adore de vivre à l'époque où on vit maintenant. C'est que la science est en train de prouver plein de concepts qui passaient pour farfelus ou étranges ou trop ésotériques. Donc, on est en train de rentrer dans autre chose et c'est extrêmement, extrêmement. Alors, pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est dans mon poste du 1er janvier, mes voeux du nouvel an. Vous allez la voir là et je vais vous la lire maintenant. Alors, pour mes étudiants, vous allez reconnaître mon style. Alors, c'est comme une intention. C'est comme une prière intention. Je laisse venir à moi, de tous les temps et de tous les espaces, la lumière et la force que je suis au point zéro. J'ai rajouté le point zéro. Ce n'est pas dans mon poste du 1er janvier. J'ai rajouté le point zéro. Mettre ça en équilibre. Alors, je laisse venir à moi de tous les temps et de tous les espaces. Si vous avez de la misère à comprendre le concept, dites-vous que c'est tous vos postes de radio. Tous les postes de radio où vous jouez présentement. Alors, je laisse venir de tous les temps et de tous les espaces. La lumière et la force que je suis au point zéro. Je commande que s'éveillent en moi tous mes acquis, toutes mes forces, mes talents, mes apprentissages et surtout ma connexion à ce que je suis. J'active le tout maintenant, dans l'instant présent. Je l'active maintenant. Et que cette puissance qu'est l'amour, parce que c'est ce que nous sommes, nous sommes amours. C'est l'énergie la plus puissante qui existe. Que cette puissance qu'est l'amour fasse son œuvre à travers moi. Alors, c'est l'intention qui s'est présentée à moi. Et Nicole me dit, je l'ai lue, mais j'attends savoir comment. Alors, ma belle Nicole, et pour tous les autres qui sont là, qui m'écoutez, c'est aussi simple que ce que je viens de faire. Alors, écrivez-la et lisez-la. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Vous pouvez la lire. Vous pouvez le faire le matin en vous levant. Moi, je vous suggère de le faire le soir en vous couchant. Parce que je vous l'ai dit, les ondes cérébrales en descendant la nuit, toutes les portes des temps s'ouvrent pendant que vous dormez. Et là, vous allez... C'est comme un ordinateur qui s'en va se brancher sur tous les disques durs de ses autres ordinateurs. Où il y a des trucs qui ont été enregistrés là, puis là, puis là. C'est comme si vous aviez des trucs dans votre iPad, dans votre téléphone, dans votre gros ordi fixe, dans votre ordi qui est portable. Et que vous avez des trucs enregistrés un peu partout. Puis que là, vous allez dire, moi, je veux tous les amener à la même place. C'est ça? C'est ça? Alors, je vous invite à le faire. Et je vous invite, surtout, à me partager vos expériences après. À me dire qu'est-ce qui se passe dans vos journées par la suite. À me dire s'il y a des prises de conscience. S'il y a des éclairages nouveaux qui se font. Nous sommes dans un groupe test qui sont en train de vraiment, je crois, emprunter un chemin de facilité. Moi, j'aime les choses simples et faciles. Et je crois que cette intention-là est extrêmement puissante et aussi extrêmement simple et extrêmement facile. Alors, matin et soir, tous les jours, Michel, tu peux le faire matin et soir, tous les jours. C'est une bonne idée. Marie-Hélène me dit, j'ai déjà hâte d'aller me coucher. Alors, je vais attendre vos commentaires quand, par la suite, vous pouvez m'écrire ça en privé. Vous pouvez joindre le groupe S'élever ensemble et venir partager ça sur le groupe S'élever ensemble. Sur ce groupe, merveilleux. Donc, ça serait une très bonne idée. Je vais faire les petites modifications sur ma publication du 1er janvier. Et vous pourrez aller le copier et l'expérimenter et me faire des commentaires. Bravo, bravo. Alors, je vous invite, oui, à jouer à ce jeu avec moi. Donc, et tout ça, hein, tout ça, cette belle intention-là est dans le but de revenir à soi. De revenir à soi, mais dans toutes nos dimensions. Pour revenir à soi, dans notre petit soi, si vous voulez, de cette incarnation de 2018-19 sur Terre, troisième dimension. Il se passe de grandes choses sur Terre présentement. Nous sommes vraiment dans une vague d'expansion. Je ne dirais pas que nous sommes dans un processus d'ascension parce que je n'aime pas m'identifier à trop de concepts fermés, je vous dirais. On va dire comme ça. Donc, je pense qu'on est plutôt en train d'activer nos codes de multidimensionnalité. On va dire comme ça. Et là, et tout ça, bien, n'a aucun seul but. C'est nous ramener à soi, faire en sorte qu'on se souvienne de qui on est et qu'on sorte de la roue de hamster, qu'on sorte de la pièce de théâtre, qu'on sorte de l'illusion, la maya, qui se vit sur Terre présentement. Donc, voilà. Pour sortir de cette illusion, pour revenir à soi, et c'est avec ça notre intention de toute l'année, ça va être d'enlever les blocages. Les voiles. Tout ce qui fait qu'on ne voit pas clair, qu'on ne ressent pas clair, qu'on ne vit pas clair, qu'on ne choisit pas clair. C'est ça, vraiment, qui va être mon intention dans la prochaine année, de se ramener à soi, de réaliser que tout, tout est notre création. 100% tout est notre création. Et pour être de puissants créateurs, Christique, il faut qu'on soit clair avec soi. Parce que sinon, on crée du tout et du n'importe quoi. On crée par nos pensées, on crée par nos émotions, on crée par nos actions, on crée par nos non-actions. Parfois, on crée. On crée sans arrêt. Et c'est un grand jeu d'ordinateur, la Terre. Donc, on co-crée aussi énormément de choses. Et l'intention, en tout cas pour moi, est qu'on crée, oui, mais en conscience. Qu'on crée vraiment en pleine maîtrise et en plein focus et en plein alignement avec ce qu'on veut créer. Et qu'on arrête de créer du tout et du n'importe quoi parce qu'on ne sait pas qu'on crée. Et on ne sait pas que nos pensées, que nos actions sont de puissants moteurs de création. Donc, il va falloir qu'on vienne s'intéresser dans la prochaine année à l'invisible, à tout ce qu'on ne voit pas. Tous ces corridors énergétiques qu'on crée par nos pensées, tous ces liens, les égrégores, les formes pensées, les cordelettes énergétiques. Toutes nos mémoires sont des vapeurs énergétiques qui viennent interférer avec ce que nous sommes profondément. Donc, ça va être l'année où on va essayer de lever le plus, 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 plus de voile ensemble. Et ça, c'est extrêmement précieux. La prochaine journée s'est levée ensemble, le 9 février. Il ne reste vraiment pas beaucoup de place. Je vous invite vraiment à venir jouer avec moi parce que nous allons passer une journée complète à s'intéresser et à défaire les hameçonnages, les empreintes, les cordelettes du monde invisible. Notre réalité, ce qu'on voit, est comme la pointe de l'iceberg. Vous savez qu'on a toute cette image-là de l'iceberg sur le conscient, puis l'inconscient, OK? Moi, je vais, on va visiter cette année le visible et l'invisible parce que tout ce qui est là dans notre monde et qui est absolument invisible, mais qui a un impact foudroyant sur ce que nous sommes, sur comment on réagit, comment on agit. Alors, c'est ça qu'il faut venir conscientiser. Et plus on va conscientiser l'impact de l'invisible, plus nous allons reprendre notre pouvoir et ça sera extraordinaire. Donc, le 9 février, dans la journée s'est levée ensemble, je vous ai mis le lien en haut. Il y a encore le spécial du temps des fêtes et nous allons avoir une journée complète à conscientiser. Mes amis thérapeutes vont être là, des femmes extraordinaires que j'ai formées. Vous allez avoir un suivi personnalisé et on va être capable de tout le monde enlever au moins une grosse chaîne qu'on a à nos chevilles qui fait partie du monde invisible et qui nous nuise. Marie-Josée, les cordelettes, je vais expliquer ça cette journée-là. Dans mon live de ce soir, je veux vraiment aller dans le thème de cette année et les grands enseignements sur les égrégores, les cordelettes, je fais ça dans les grands événements live. Donc, Marie-Josée, tu es invitée, c'est à Montréal. Alors, oui, ma Lucie, voir clair, c'est vraiment mon intention. Donc, on s'en vient, on s'en vient tester notre thème de l'année. J'ai déjà mis la table d'une certaine façon, mais je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'on s'en va. Je n'ai aucune idée. Donc, je vous rappelle, si c'est la première fois que vous m'écoutez, je m'en vais dans mon cartable de kiné. Je vais tester avec mes doigts. C'est un test musculaire, ce n'est pas de la divination. Alors, je vais me connecter à l'inconscient de tous les gens qui sont ici présents live avec moi, mais aussi à l'inconscient de tous les gens qui vont écouter ce vidéo dans les prochains jours ou même les prochains mois, parce que le temps n'existait pas. Alors, je commence à vous le dire assez souvent. Alors, vous allez finir par dire, oui, ok, on te croit, Louisanne, le temps n'existait pas. Alors, je vais aller dans l'inconscient de tout le monde et on va aller voir quel est le thème sur lequel mettre de la lumière cette année pour que nos branches de notre barrage de castors s'enlèvent et pour que notre esprit puisse descendre, que notre conscience puisse s'expansionner et qu'on puisse vraiment devenir extrêmement puissant, connecté, capable de manifester qui on est vraiment. Et pas des programmes répétitifs ou du gros n'importe quoi. Alors, on s'en va voir ça. Très bien. Alors, je veux avoir les données qui vont être les plus claires, précises et les plus alignées à toutes les personnes qui sont là présentement. Là présentement, on est 117. Donc, toutes les personnes qui sont là présentement, mais toutes celles qui vont l'écouter demain après-midi, dans les prochaines heures. sur quels sont vraiment les thèmes sur lesquels mettre notre attention cette année pour qu'on puisse passer à un autre étage, à un autre niveau de conscience, qu'on puisse s'élever ensemble afin de voir plus clair. Alors, et être plus connecté à soi. Voici mon intention. Donc, est-ce que je peux y aller? Oui, c'est-à-dire que oui. Alors, je fais l'intention de me connecter aux inconscients de tout le monde. Sachez qu'après, j'ai fait ce travail, je coupe dans l'énergie avec tout le monde. Parce que... Alors, je me connecte à l'inconscient de tout le monde. J'ai besoin d'avoir combien de mots? Deux mots. Deux mots pour notre prochaine année. Premier mot. Alors, on évoque, il va nous donner vraiment, précisément, la couleur de ce sur quoi on a besoin de venir mettre notre attention pour être capable d'être aligné à soi. Et en focus, et s'élever. C'est sur la grande intention. S'élever. S'est libéré. Non, il va, premier mot. Un, deux, oui. On s'en va dans émotions. La section émotions. Les étudiants savent, il y a 27 pages. On va où? Oui. Il y a 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27. 17. Page 17. On s'en va à la page 17. Cheat. Je ne sais pas plus que vous autres, là. C'est clair. Très bien. Alors, ici, j'ai deux colonnes. Est-ce que c'est la colonne de gauche, la colonne de droite? On y va. Oui, c'est un, deux, trois. Ici, oui. OK. Notre premier thème à conscientiser cette année. Moi, ça me fait rire, là. Mais je vois. C'est peur d'avoir peur. Alors, peur d'avoir peur est notre premier thème de cette année, se libérer de nos peurs limitantes, presque ridicules. Je dis presque. Je dis presque. Quand on parle de la peur d'avoir peur, on n'est pas en train de parler de la peur du vide ou la peur des foules ou de la peur des ponts. C'est peur d'avoir peur, c'est peur d'avoir peur, c'est peur d'avoir peur, c'est ça, c'est ça, c'est comme, c'est ça. Je pense que vous comprenez, hein? Qu'est-ce que peur d'avoir peur veut dire? Donc, venez, venez réagir, venez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Peur d'avoir peur est la première lumière qu'on devra mettre sur nous-mêmes pour cette année 2019. Alors, dégagez nos peurs. Marilyn me dit ça me parle tellement, Nicole me dit ça me parle tellement, Nina, elle bouge bée. Lana trouve ça drôle. Oui, la peur qui paralyse, c'est la peur, là, que je ne peux pas aller là, je ne serai pas capable, je ne peux pas parler devant ces gens-là. La peur, la peur, la peur d'avoir peur. Premier thème de notre année, 2019. Je m'en vais chercher la deuxième. Alors, la suite de peur d'avoir peur, on y va, 1, 2, oui, 1, 2, 3. On reste en émotion, 1, 2, oui, 10, 20, 30. On se va dans les pages 20 à 30, 20, 21, 21. Notre deuxième thème de l'année, est-ce que j'étais à la bonne page? Oui, je vérifie parce qu'on est beaucoup de bons. Donc, et j'ai beaucoup d'inconscient. Peur d'avoir peur, la première donnée. La deuxième, on est ici, oui, 1, 2, 3. Alors, cette année, on va devoir contacter, se sentir fier de soi. Se sentir fier de soi. Peur d'avoir peur et se sentir fier de soi. Voici nos thèmes de l'année 2019. Il y a plein de commentaires. Je vais juste aller voir ça. Amina a dit, c'est moi, c'est Harry. La peur qui, oui, mais non. Jennifer, ça ne m'étonne pas. Tellement vrai, ça me ressemble. Alors, je ne dis pas tout le monde, mais je vois bien, là. Oui, c'est une grosse roche, Andréanne. Oui, c'est ça. Oui, la peur nous empêche, oui. Alors, ça va être notre défi de la prochaine année. Sortir de la peur et rentrer dans la fierté de qui nous sommes. La peur, oui. Oh my God, tellement, oui. Ah, OK. Écoutez, je suis... Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais en quelque part, je ne suis pas surprise. Ça aurait pu être n'importe quoi. Mais en même temps, je trouve ces deux données-là tellement puissantes. surtout quand je vous ai dit à quel point revenir à soi était essentiel et à quel point c'était pour être notre but de la prochaine année. Donc, si notre but est revenir à soi, bien, peur d'avoir peur et se sentir fier de soi, je crois que ça va être vraiment tripatif qu'on puisse venir. Alors, je vous invite à écrire ces données-là. Peur d'avoir peur, se sentir fier de soi et d'essayer tout au long des jours qui vont venir de méditer sur ces thèmes-là, de voir qu'est-ce qui vous limite le plus ou quelles sont les peurs les plus grandes que vous avez, comment tout ça se vit à l'intérieur de vous. Être fier de soi. Est-ce que être fier de soi, c'est être orgueilleux? Est-ce qu'être fier de soi, c'est se vanter? Est-ce qu'être fier de soi, c'est ne pas être humble? Il y a plein de programmations sur la fierté qui a été infiltrée par les grandes religions. Alors, être fier de soi et se dégager de la peur d'avoir peur. Parce que la peur d'avoir peur, c'est une peur plus puissante et insidieuse, je dirais même, que la peur de quelque chose de précis. Parce que la peur d'avoir peur, c'est une peur complètement inutile. C'est juste une paralysie souvent de l'égo qui pense qu'il n'est pas capable, qui ne veut pas essayer parce que, mon Dieu, si jamais ça ne marche pas, je vais-tu être capable de vivre avec la conséquence du fait que ça ne marcherait pas? Voyez-vous? Alors, la peur d'avoir peur est une peur essentielle à débusquer, à se dégager et après ça, la fierté de soi. Peut-être que vous pourriez faire un petit exercice d'ici le prochain live de la semaine prochaine et faire la liste de dans quelles facettes de votre vie vous avez peur d'avoir peur et quels seraient, si vous êtes vraiment plein de vulnérabilité, qui était notre thème de l'année dernière, capables de nommer en toute conscience et en toute ouverture ce pour quoi vous pouvez être fiers de vous, dans quelles facettes de votre vie vous pouvez être fiers de vous ou même dans quel événement, la fois que, Christy, j'ai été hot, j'ai été fière de moi là, j'ai été fière de moi là, commencez à faire une liste pour être capable de vous de voir, de conscientiser où est-ce que vous pouvez installer de la fierté. Vous pouvez demander à vos grands amis, là je dis grands amis, qu'est-ce qu'eux voient chez vous qui pourraient inspirer de la fierté. Ça prend un lien de confiance très grand pour demander ça à quelqu'un, mais vous avez sûrement quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez ce lien de confiance qui va être capable de vous faire un reflet sur ce pour quoi vous pourriez être fière. Je vais juste aller voir un peu les commentaires. Dominique me dit être fière de soi en dehors des croyances et programmes manquables et de la reconnaissance de l'amour aigué ma belle Dominique. Oui, Monique me dit fière de ne plus avoir peur d'avoir peur. Ça, ce serait vraiment arrêtant, Monique. Fière d'avoir toujours retombé sur mes pattes. Oui, alors voyez, voyez pourquoi vous êtes fière. Il y a certainement des trucs pour lesquels vous êtes fière. Nos deux thèmes de la prochaine année, on va les garder. Je vais les garder en note. On va y revenir. On va les explorer. Et moi, je vais pouvoir venir vous accompagner d'une façon très, 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 très précise dans, je dirais, le dégagement puis l'actualisation de la libération de ces deux thèmes-là. parce que je ne vous promets pas la date d'où ça va arriver, mais je vous ai préparé un nouveau programme gratuit qui va durer 12 semaines. 12 semaines. Ce programme-là va se vivre sur la page 21 jours pour s'élever ensemble qui va changer de nom et qui va s'appeler juste S'élever ensemble. Et sur cette page-là, vous allez pouvoir venir jaser sur les thèmes de ces 12 semaines-là. Ça va être la fun. Ça va être extraordinaire. Quand vous allez vous inscrire à ce programme-là, vous allez recevoir, 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 voir une vidéo de moi qui vous explique le thème de la semaine avec des petits trucs. et le mercredi, on va aller en plus en profondeur sur ce thème-là. Alors pendant 12 semaines, vous allez savoir d'avance ce sur quoi on va jaser le mercredi soir. Et on va pouvoir aller échanger sur le groupe S'élever ensemble. 12 semaines, c'est 3 mois. Donc 3 mois où on va venir intensément s'accompagner sur des thèmes très, très, très précis avec comme intention d'arrêter d'avoir peur, peur d'avoir peur et d'être fière de soi et de revenir à soi et d'actualiser comme dans ma belle intention du nouvel an tout ce qui pourra être actualisé pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Ça va être extraordinaire. Alors Manon me dit est-ce possible sans le savoir que je sois sur cette piste et puis oui, ben oui, ma belle Manon, parce que le temps n'existe pas. Alors c'est sûr que si ça vous parle des thèmes de ce soir, ben c'est que c'était déjà là. Lise me dit merci pour cette belle générosité, ça me fait infiniment plaisir. Caroline aussi, Stéphanie, France, ça y est! Sonia, wow! Oui, on va devenir des géants ma belle Lana. Oui, alors merci de vos merci. Ça me fait infiniment plaisir. Comme je vous dis, pour moi, c'est extrêmement un grand, c'est un grand privilège de pouvoir vous accompagner de cette façon-là. Vous m'accompagnez, je vous accompagne, on s'accompagne. Dans le fond, on danse ensemble. en passant, on danse ensemble, ben je peux pas vous faire jouer de musique dans mes lives. Facebook n'aime pas ça, ils pensent que je veux voler la musique de quelqu'un. Donc, je pourrais pas vous faire jouer de musique dans mes lives parce qu'ils me mettent muette pour le temps de la chanson. Donc, je trouverais un truc pour qu'on puisse quand même danser ensemble sur des belles musiques qui sont élevantes. et le vente. Donc, la semaine prochaine, je vais vous présenter plus en détail ce programme de 12 semaines complètement gratuit qui s'en vient. J'ai le titre, je vous le dis pas, c'est un secret. Je vais vous le dire quand je vais le lancer, vous allez tout comprendre. Alors, le nouveau programme, il y a la journée s'élever ensemble. Nous allons travailler sur l'iceberg invisible qui vient vraiment agir sur notre vie. et je vais aller corriger ma belle intention prière si vous voulez du 1er janvier et vous pourrez la copier et venir partager avec nous qu'est-ce que ça vous fait? C'est quoi les changements dans votre vie quand vous êtes en train d'installer toutes vos qualités dans toutes les dimensions et qui sont en train de se réinstaller dans le ici maintenant. Alors, on a commencé l'année sur le chapeau des roues. Nous avons placé des grands alignements. On a une prière ou une intention extrêmement puissante. Il y a un nouveau programme qui s'en vient où on va jouer ensemble pendant 12 semaines avec des thèmes extraordinaires. Et en plus, il y a la journée s'élever ensemble qui s'en vient. Et bien moi, je garde mon engagement avec vous des mercredis soirs 20h. Et nous allons danser et jouer ensemble pour la prochaine année pour devenir comme l'Anne a dit des géants. Des géants, c'est-à-dire très grands, donc avec une grande vision élevée de la vie pour être capable de complètement se reconnecter à notre plein, à notre entier, total pouvoir et redevenir les êtres souverains que nous sommes, c'est-à-dire de puissants et de grands créateurs. Alors, heureuse de jouer avec vous. Nous, nous retrouverons la semaine prochaine. Je vous rappelle nos deux thèmes de l'année, arrêter d'avoir peur d'avoir peur et se sentir fière de soi. Alors, on va aller surfer là-dessus. Alors, je vous salue, je vous dis à bientôt, on se voit mercredi soir prochain pour un prochain live et on peut se retrouver pour jaser sur la page de Salut et Ensemble avec joie. Bye tout le monde! Bye! Ça va être une année extraordinaire. Je vous le dis, ça va être une année extraordinaire de grandes connexions et de grandes élevations. On est une bonne équipe. On va faire ça ensemble. Bye! À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada